C'est ça ! Salut ! Moi je suis prête, je vais y aller. Eh bien ! Bon ouais, et toi ? Bonheur tu m'as dit aussi. Oui non mais bonheur pour toi, c'est pas un même heure que bonheur pour moi. Même pour les abonnés. Parce que vu qu'il est plus de 6 heures, donc c'est pas bonheur pour les abonnés je pense non plus. Ah pour moi c'est bonheur. Ouais, pour moi aussi mais bon. Adobino, qu'est-ce que tu en penses ? Si, c'est même très bonheur. Ouais bah je vais y aller, je suis prête. Allez go ! Mais on se retrouve à Ronda ? Ben fin d'après-midi je pense. Ça marche. Tranquilou, je vais faire une halte à Arcos, faire quelques cours, ça va être mon étape. Ouais. Toi tu veux te faire une étape à Réves ? Je sais pas, je sais pas encore. Bon. Je sais pas encore. On verra bien. Reste à l'Oégo. Ciao, ciao ! Bonne route. Toi aussi. Bon le paysage ici est assez plat. On s'y est bien habitué en étant au bord de l'Atlantique. Là je prends un petit morceau d'autoville. J'ai envie de rejoindre Arcos pour m'arrêter un peu, faire quelques petites courses. Avant de rejoindre Ronda qui est par contre, Ronda est en pleine montagne. Je pense que ça va être assez particulier. J'ai bien aimé le départ là. J'ai fait mes ablutions. Il y avait pratiquement que des Espagnols. Il y avait que la Coupe de Français. Ça s'est fait encore une fois dans l'entraide. C'était très sympa. On a bien rigolé. Il y a toujours une bonne occasion pour rigoler. Dans ces moments là, j'aime beaucoup. Alors, j'aime bien aussi le mettre en avant. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes mettent toujours en avant le négatif. Peut-être que j'exagère en mettant en avant toujours toujours le positif. Mais je m'en fiche. Moi, j'aime bien mettre en avant ce qui est sympathique. Moi, j'en profite de papoter pendant que je suis sur l'autoville. Elle est belle là. Elle est pas mal du tout. Pas mal du tout, du tout même. Moi, je ne vais pas prendre trop trop de petites routes. C'est vrai que c'est assez reposant aussi de rouler sur ce genre de route. Je roule tranquille. Bon, voilà quoi. Je ne sais pas si Krissa va filmer sa route. Je sais qu'elle ne va pas prendre la même que moi. Surtout sur le départ. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle voulait faire quelques petites courses. Mais du côté de Jerez. Moi, je préférais Arcos. Parce que comme ça, ça me fera une pause au milieu de la route. Presque au milieu de la route, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu de route à faire quand même. Mais bon, il faut bien qu'on avance en direction finale. Parce qu'on a quelques dates de prévues en France. Ça commence à être un petit peu moins plat. Et là-bas au loin, les montagnes où je vais. Bon, je suis contente. Je voulais reprendre un peu de gasoil. J'ai trouvé un 1,17€. En sortant de l'autoville, je suis bien contente. Ça fait une sacrée différence. J'ai lu vos commentaires. J'ai lu combien ça coûte le gasoil en France. Alors oui, je suis encore plus contente de trouver un 1,17€. Bon, là, je suis donc à Arcos. Je suis à côté du centre. Je vais faire 2-3 courses. Surtout acheter de la litière pour Mademoiselle Cassie. Et voir s'il n'y aurait pas des petites boulettes pour elle aussi. C'est dommage. Il n'y a pas d'endroit où je peux m'arrêter pour montrer le paysage qui est vraiment très joli. Très verdoyant. Et je sens que ça commence à monter. Je me suis arrêtée à Arcos. J'ai complètement oublié de filmer. Pardon, je me suis un petit peu arrêtée pour un café. Et c'était très, très en pente, en pente et en montée. C'était assez sympathique. Alors, j'ai complètement zappé de filmer. J'avais vraiment envie de me faire une pause. La route est vraiment très, très belle. Et bien agréable en plus. Ce paysage est beau et la route est bien agréable. Le paysage, là, change complètement. Ça y est, là, la côte. C'est assez sympa de passer d'un seul coup de l'Atlantique au niveau zéro. Ah, la montagne, là, voilà, la naissance de la montagne. Avec un paysage qui change hyper vite. Eh oui, je suis dans la voie où on roule tranquillement. C'est dommage, je n'ai pas pu m'arrêter. Sur la droite, il y avait une vue magnifique sur un lac. C'est très dommage, je n'ai pas pu. Je n'ai vraiment pas pu. Il n'y a pas de petit arrêt. Ah, là, maintenant, c'est caché par les arbres. Tant pis. Là, je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. Pour te montrer un peu. Ça change, j'arrive d'ici. Regarde cette vue. Le temps n'est pas super, ce n'est pas grave. Ça, c'est un détail. Regarde la jolie vue. Dès qu'on a hauteur, ça change. C'est beau comme tout. Je me suis vraiment garée à l'arrache. Bon, je ne gêne personne. Là, c'est une sortie pour les bus. Et donc, je vais aller par là. Donc, par là-bas, vers la montagne. Ah, je te fais voir encore. J'adore. Très, très beau. Oui, le coq, tu as raison. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Alors, sur la carte, c'est marqué que je traverse le lac. Je crois que c'est quelque peu inséché. Non, non, ce n'est pas l'océan à marée basse. Maintenant, loin de Rio. Eh non, même pas là. Ah si, un petit peu quand même. Bon, plus d'eau. Le village que je t'ai montré tout à l'heure, c'était Bornos. Et je suis passée à côté de Coto Bornos. Et là, je vais passer à côté de Villa Martin. Villa Martin. C'est de prononcer correctement. On se rapproche peu à peu de la montagne. Alors, par contre, on était dans une région où il y avait des orangés, des hectares d'orangers, de citronniers. Là, maintenant, ce sont les oliviers. Il y en a deux partout. Ah, ceux-là, même, sont anciens. Oh là là, ils commencent à voir la taille du tronc. Quel changement. Par contre, c'est dommage. Il n'y a pas... Il n'y a pas un seul endroit. Ah non, même là. Non, pour s'arrêter, pour se poser un petit peu. Je me serais bien posée, mais bon, non. Il n'y a pas moyen. La route est toujours belle. Mais pas moyen de s'arrêter. Là, comme c'est une route, quand même, pas très, très importante. Ce n'est pas une autovia. C'est la A384. Et là, elle est très bien. Mais bon, que ça, un petit arrêt, ça serait assez sympathique. Non, même là, je ne peux pas m'arrêter. Là, c'est vraiment la rocaille. Superbe paysage. Je devine un torrent en bas. Mais vraiment, je devine parce que j'entends. Je ne vois pas. Là, j'ai réussi à me garer, pour une fois. Et là-bas, au loin. Attends, j'avance. Derrière moi, il y a un camping-car qui s'est arrêté. Je pense qu'eux aussi, ils se sont dit, pour une fois, qu'on peut s'arrêter. Ils sont des Espagnols. Ils ont l'air un petit peu perdus. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, tu sais, tu ressens des trucs. Tu te dis, ouais. Regarde-moi ça, comme c'est joli. Attends, je vais essayer d'avancer. Tu vois, là-bas. Très, très joli. Et là, c'est la route que je prends. Je redescends maintenant. Je monte où je suis garée, parce que c'est tellement rare. Au moins, ça, c'est une vraie place. Voilà, c'était bien ça. Ils s'étaient loupés, le monsieur et la dame, dans leur camping-car, parce que je suis allée les voir, parce que je sentais bien que ça n'allait pas. Et ils ont loupé. Ça s'appelle un Sahara. Sahara. Le village, effectivement, je l'ai vu tout à l'heure. C'est un nom quand même particulier. En tout cas, c'est le seul arrêt on puisse vraiment se stopper. Parce que là, maintenant, il y a plein de voitures qui se sont arrêtées pour prendre des photos, parce que c'est exceptionnel. C'est dommage qu'il n'y ait que cet endroit où on puisse s'arrêter. Il y a vraiment des endroits que j'avais envie de te faire voir. Et comme je n'ai pas fixé la caméra devant, il faut que je la prenne dans les bras et tout, dans la main. Alors bon, c'est un peu dangereux. J'ai limité un peu les dégâts pendant la côte et pendant la descente. Bon allez, go ! Maintenant, je n'en ai pas pour longtemps pour arriver à Rwanda. Ça y est, Cassie et moi sommes arrivés. Je ne suis pas super, super emballée. J'ai un peu peur pour Cassie même. Mais elle miaulait tellement. Alors là, il y a de la verdure. Pas super beau en plus. Bon, ça, ça n'a rien à voir avec le site. Donc en fait, le parking, il est vraiment le long de la route. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Je n'aime pas du tout, du tout être comme ça. Par contre, c'est très joli. Alors c'est vrai qu'on est juste à côté de l'hyper-centre de la visite. Par là-haut, ça doit être assez sympa. On va pouvoir y aller à pied, tranquille. Oh, Cassie, elle est partie voir les voisins. Et le truc, c'est qu'il y a plein de monde. Tout le monde doit avoir envie de visiter Rwanda. Bon, pour l'instant, je reste là. En plus, je ne sais pas si Chrisa a mis l'adresse de Rwanda pour la poste restante. Elle attend un truc. Donc du coup, on va être obligé de rester par là. On va sûrement changer d'endroit quand même. À moins que personne ne roule sur cette route. Mais bon. Bof, bof, bof. Par contre, le paysage est vraiment magnifique. Waouh, un petit rayon de soleil là-haut. Alors tout à l'heure, en fait, je suis arrivée par cette petite route-là. Je ne sais pas si c'est mince. On ne la voit pas, la petite route-là. Et je crois que Chrisa est en train d'arriver. Elle m'a envoyé un petit SMS. On m'étonnerait qu'elle ne trouve pas. Ce n'est pas possible. On voit les camping-cars de très loin. Là, voilà, tout phare allumé. Cassie, pousse-toi. Viens là, viens. Cassie. Cassie. Viens là, viens. Oh, Chrisa, elle va t'écraser. Oh, yo, yo. Oh, yo, yo. Ça y est, elle s'est sauvée. Voilà la miss. Et monsieur Domino qui aboie. Voilà, la voilà arrivée. Les voilà, ça y est. On vient de croiser un troupeau de Français en 4x4. Apparemment, voyage organisé, il y avait 5 ou 6 4x4 qui se suivait. Mais ils sortent vraiment du terrain là. Vu comme ils sont, vu comme ils sont équipés. Et vu comme ils sont les véhicules, ils sortent vraiment du terrain là. Bon, pas super, super, hein, l'emplacement. Mais bon, j'ai discuté avec les Anglais qui sont devant moi. Ils m'ont dit que c'était très, très calme. Bon, finalement, nous sommes restés là. Il n'y a pas trop, trop de choix ailleurs. Alors là, il fait beau aujourd'hui. Nous sommes lundi de Pâques. Comment allez-vous, madame ? Oui, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Donc, je me réveille doucement. Même moi, je n'ai pas bu ma chicorée encore. On va y aller de ce pas. Et pour l'instant, on vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501